Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors pas la plus intéressante, je sais ça va pas être du contenu Yu-Gi-Oh etc, c'est vraiment juste l'annonce du CCF numéro 3, donc le deuxième de la saison, on parlera un petit peu de l'aspect saison juste après. Pour ceux que ça intéresse, en tout cas le lien est en description, pour ceux que ça intéresse pas on se retrouve dans de prochaines vidéos avec j'espère très récemment, enfin très prochainement pardon, du contenu un peu plus intéressant et centré sur le jeu. En tout cas c'est mon objectif, désolé de pas sortir beaucoup de vidéos YouTube, il y a aussi les VOD Twitch, si ça vous intéresse vous pourrez aller retrouver ça, c'est accessible à tout le monde et c'est du contenu Yu-Gi-Oh, donc en attendant que je reprenne bien YouTube, peut-être que ça peut vous servir à combler les petits moments que vous avez où vous voulez vous intéresser au jeu. On se reconcentre du coup sur l'organisation d'événements pour ceux que ça intéresse, à tendance maximale 150 joueurs, on a diminué parce qu'on a eu des problèmes avec la salle, on a fait de notre mieux pour essayer de garder le même endroit parce que je trouve bien et que les gens sont un peu habitués, c'est bien placé etc, c'est assez grand, on a de l'espace et les gens sont sympathiques, donc c'est l'objectif. Du coup c'est au même endroit mais avec un peu moins de joueurs, ça sera peut-être étendu à 200 si on en a le besoin, les deux dernières fois on était une centaine, un peu plus, donc on verra, je pense pas qu'on en aura besoin mais si on en a besoin on va faire ce qu'il faudra pour. C'est le 5 mars 2023, le lien d'inscription est en description et vous avez aussi le lien pour le merch, alors le lien pour le merch, je vais vous montrer le merch juste après. Comme d'habitude il y a un tampon, un feed center et un tapis et cette fois-ci on a décidé de le faire sur le thème du vent, c'est un event, un attribut pour cette saison 2022-2023 et du coup cette fois-ci on a fait vent, on avait déjà fait le feu et le water, vous avez ça, enfin si vous voulez regarder à quoi ça ressemble, vous avez ça dans les dernières vidéos concernant le CCF ou sur le site tout simplement et cette fois-ci c'est vent, alors je vous parle vite fait du merch et après je reviens sur l'aspect d'organisation d'événements, je suis obligé de vous le montrer évidemment, on a le tampon qui ressemble à ça, qui est vraiment sympa, on pense prendre couleur vert pour attribuer vent, donc normalement il sera vert, gris pour des nuages c'était pas mal, mais le problème qu'on a avec gris c'est que le support est déjà gris pour ceux qui voient ce qu'est le support, donc voilà pour le tampon qui est vraiment sympathique je trouve, donc le tampon pour ceux qui savent pas, c'est un truc que vous aurez à la fin de l'événement en fonction de votre résultat, tout le monde l'a, c'est gratuit, c'est juste un petit souvenir, c'est sympathique, voilà, c'est un petit clin d'oeil plus qu'autre chose, et derrière au niveau du playmat, on est sur ça, alors les retours sont mitigés, moi je l'aime beaucoup, il y en a qui l'aiment pas du tout, il y en a qui l'aiment moins et il y en a qui le trouvent incroyable, donc bon, il en faut bien pour tout le monde, les goûts et les couleurs, vous connaissez, en tout cas voilà, c'était compliqué de représenter le vent, on a fait ce qu'on a pu, îles flottantes, pour ceux qui connaissent Sky Prison, la Synchro 9, c'est pas Sky Prison je confonds maintenant avec le lord, le truc qui protégeait les macros, mais il y a une Synchro 9 qui est une citadelle dans les airs, on est un peu sur ça on va dire, et voilà, et pour le Field Center comme d'habitude, le même plan mais de face, enfin du coup le même endroit mais avec un plan différent de face, qui est vraiment sympathique aussi, alors évidemment comme d'habitude il y aura l'aspect 3D un petit peu, c'est à dire que sur le Field Center, bon vous verrez sur place de toute manière, et pour ceux qui ont l'habitude, vous voyez de quoi je parle, ça rendra bien mieux, il y aura aussi l'encadré Field Center, etc, donc ça c'est juste vraiment pour l'art, pareil pour le tapis, c'est un Spell Ground, ça rend, enfin c'est pas que ça rend mieux mais c'est une belle matière et tout, donc IRL c'est un peu différent, mais voilà juste pour vous montrer un petit peu, si ça vous intéresse n'hésitez pas à faire un tour dans la description, et sinon vous verrez sur place de toute manière pour ceux qui viennent. Du coup, retour sur l'aspect important qui est le tournoi en soi, on n'oublie pas qu'il y a un système de saison, système de saison qui, bon bah avec le fait qu'il n'y ait pas eu de second événement pour le moment, il y en a eu un qui était fin novembre, fin octobre je crois, et après on a eu directement le YCS Lyon, puis après il n'y a pas eu de banliste jusqu'à janvier, et on ne voulait pas faire un événement dans un format qui ne plaisait pas énormément de personnes, avec une banliste de transition, etc, et en fin d'année, décembre c'est un peu compliqué, parce que bah, les fêtes et tout, donc on a attendu la banliste, et d'ailleurs on a regardé pour une date qui ne conflictait pas avec les WCQ, parce que c'est pas l'objectif, du coup on a trouvé une date qui est convenable, les prochaines fois je ferai en sorte qu'il soit annoncé un peu plus tôt encore, parce que je suis vraiment désolé, encore une fois sur Youtube, c'est annoncé un peu tard, j'ai eu le YCS Lyon, je suis tombé un peu malade, on a eu 2-3 trucs avec la salle qui ont fait que je me retrouve annoncé un peu tard, j'ai annoncé sur Twitch il y a de ça 2-3 semaines, j'ai juste pas pris le temps de faire la vidéo pour plusieurs raisons, mais il n'y a pas d'excuses, donc je m'excuse pour ceux qui ne pourront pas venir, et qui voulaient peut-être venir à cause du fait que ce soit un peu tard, et qui n'auront peut-être pas l'opportunité du coup de se pointer à l'event, mais je ferai mieux pour la prochaine fois, je vous promets de faire de mon mieux. Donc voilà, le système de saison, vous pouvez mettre pause pareil s'il y a des informations qui vous intéressent, et je vous ai fait un petit classement de ce qui s'est passé lors du premier événement, donc si ça vous intéresse, voilà le classement, alors évidemment il n'y a pas 36 000 personnes dans le classement, puisque c'est 1 point tous les 8 joueurs, donc le dernier événement il y avait 104 joueurs, ce qui fait 13 points, donc il y a 13 personnes dans le classement, et évidemment le classement n'est pas encore super disputé, puisqu'il n'y a eu qu'une seule répartition des points, mais petit à petit ça va s'alimenter, et normalement il est censé y avoir 4 à 5 événements par saison, avec du coup un événement gratuit à la fin, qui il y aura quand même des assez bons lots, etc, ce sera plutôt pas mal. Cet événement là, du 5 mars, je vais essayer de streamer le top cut, je ne vous promets rien, ce n'est pas une promesse de ma part, j'essayerai de, pourquoi que le top cut, parce que ça me permet de pouvoir me concentrer sur le regard toute la journée, et derrière quand il ne reste que le top cut à gérer entre guillemets, là je pourrais essayer de faire quelque chose, et puis ça me permet de tester sur place, voir s'il y a un problème ou pas, et s'il y a un problème, peut-être que j'arriverai à le régler dans la journée, avant que le top cut commence, enfin bon, je me laisse un peu de marge quoi, et ça me permettra de tester aussi pour les prochaines fois, peut-être que je streamerai entièrement. Donc on va essayer de faire ça, donc pour ceux qui ne viennent pas, il y aura potentiellement un stream quand même, le soir de l'event. Encore une fois, attention, c'est, je vais tout faire pour, mais je ne suis pas sûr parce que c'est complexe, au niveau matos, au niveau organisation sur place, etc., c'est pas le plus simple. Voilà. Ensuite, bon bah, pas grand chose à vous dire de plus, ah si, sur place, il y aura un stand, au départ je ne voulais pas mettre de stand, parce que je ne voulais pas que certains, parce qu'il y a toujours des gens qui voient le mal un peu partout, certains pensent que, bah, on essaie de vendre des choses ou quoi, plus que ce dont on a besoin. Je répète que c'est, on a le droit d'organiser ça, parce que c'est aussi, aussi parce que c'est une, c'est une, comment est-ce qu'on appelle ça, désolé, une association à but non lucratif, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas générer d'argent via, via l'association. Donc le but c'est de, renvoyer tout ce qui, tout ce qui rentre dans les lots, dans l'organisation de nouveaux événements, dans la communauté, etc., avec par exemple ce tournoi-là, il faut bien le financer aussi, et donc pour le financer, et bien on a, on est parti du principe que, et bien avoir un stand lors des événements qui sert aux joueurs qui sont sur place à prendre des produits, comme des sleeves ou autre, et bien ça pourrait servir, et aussi ça nous permet de, d'avoir de nouveaux services, comme par exemple, il y aura sur place quelqu'un qui sera là pour prendre des photos, quelqu'un qui est un, semi-professionnel, j'appellerais ça un semi-professionnel, et ce sera donc sympa, après on mettra à disposition la banque de photos pour ceux qui veulent, pourront se prendre leurs petits souvenirs au CCF et tout, ça sera sympathique. Donc voilà, plein de petits trucs comme ça, on essaie de faire de notre mieux pour faire avancer les choses tranquillement, et pour proposer quelque chose qui vous serve, à ceux que ça intéresse en tout cas, et puis pareil, comme d'habitude, si vous n'êtes pas concerné par l'organisation des vêtements, que ça ne vous plaît pas, ou que vous avez l'impression que je me sers de ça pour faire quelque chose de mal, je vous assure que le but est d'aider les gens au maximum et de proposer quelque chose qui plaît, et pas autre chose. Donc essayez de rester tranquille. Voilà. Je vous remercie pour tout, j'espère que je n'ai pas oublié quelque chose. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, de me faire la remarque, et je vous répondrai avec plaisir. Prenez soin de vous, c'est le plus important. On s'attrape bientôt sur YouTube, en tout cas j'espère. Ciao !